Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses de Je t'aime etc. Sachez qu'il y a du beau monde sur le plateau cet après-midi et notamment un top chef. Oui, mais quel top chef ? Est-ce que c'est Caroline Diamant qui est venue avec un poireau ? Est-ce que c'est Stan Guzman et ses bâtonnets de poissons toujours congelés et toujours dans leur emballage ? Ou encore André Manoukian et son sandwich au pain 100% gluten, le suspense est à son comble. Le top chef de Je t'aime etc. est le beau et talentueux Juan Arbelez. Il arrive dans quelques minutes, je suis comme une dingue. Je suis tellement contente que, ouais, mais vous n'êtes pas mauvais non plus. Elle promet cette émission, bienvenue sur le plateau de Je t'aime etc. Bonjour à tous, tout le monde va bien ? Bonjour Daphne. Très bien. Ok, je ne sais pas qui s'est cuisiné sur ce plateau, mais elle sent bon déjà cette émission. Que vous soyez devant le poste ou bien en replay, j'espère que vous allez bien, on va prendre soin de vous. Dans un instant, vous l'avez compris, le chef Juan Arbelez sera avec nous au plateau. Salut ! Salut Juan, on est très content de vous recevoir. Ne bougez surtout pas puisque cet après-midi dans Je t'aime etc. Caroline Veil va nous expliquer comment il faut s'y prendre avec quelqu'un qui est toujours en retard. Avec Sarah Janin, notre psy des animaux, on va dire bonjour ou plutôt meu à nos amis les vaches. Et puis comme chaque jour, on finira avec l'astrolof d'André Manoukian. Continuez à nous envoyer évidemment vos prénoms, vos dates de naissance. André se servira de son génie pour établir votre compatibilité amoureuse en musique. Mais avant toute chose, on accueille la nouvelle star, on peut dire, des fourneaux. Juan Arbelez est avec nous. Bienvenue Juan ! Bravo ! Oh là là ! Juan jamais fatigué ! Toujours là ! Tout va bien ? Juan qui nous a impressionnés pendant ce confinement. Je suis super contente de vous accueillir sur le plateau. Il y a des gens comme ça qui, pendant ce confinement et après le confinement, ont continué à s'occuper de nous, à être extrêmement généreux. Et Juan, entre autres, a fait le job et je pense qu'il est crevé ! En vrai, je suis très content d'être là. Merci de l'invitation. Et en vrai, je ne suis pas forcément fatigué. Je trouve que les personnes qui étaient de l'autre côté des écrans m'ont donné énormément d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça. Alors Juan, vous êtes beau, vous cuisinez bien. Vous êtes super énervant. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est votre femme. Bonjour Laurie ! Bonjour Laurie, comment ça va ? Mais non ! Elle est là, salut toi ! Et coucou ! Elle est toujours là. Elle est connectée avec nous. Mais ouais, on avait envie de vous faire un coucou. Comment ça va ? Ça va super bien. Quand je vois ta tête, Daphné, quand je vois celle de mon homme et vous tous, je suis trop contente que vous soyez de retour en plateau. On aime tellement votre émission. Vous êtes trop mignon. Mais c'est vrai que votre couple a fait beaucoup bouger les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui nous regardent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément connectés à tous les réseaux sociaux. Mais sachez que chaque jour, ils nous ont fait cuisiner, ils nous ont fait faire du sport, ils nous ont envoyé plein de mantras, plein de bonnes demandes. T'es trop belle ! Pardon, excuse-moi, j'arrive pas à voir te dire. T'es trop belle ! Je la trouve très belle aussi. Merci ! Vous êtes le couple glam. Ça y est, il faudrait remettre un prix. Non, non, si pour s'aimer, on doit remettre des prix, on s'en sort plus, non ? Voilà, on s'est aimé encore plus pendant ce confinement et j'ose espérer que ça a été le cas de toutes et tous parce que vraiment, on l'a pris comme un cadeau. On ne devrait peut-être pas trop le dire, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un chez soi qui cuisine et derrière qu'on arrive à prendre autant de plaisir, à se bouger, franchement, que demande le peuple, quoi ? Il n'y a pas besoin de prix pour ça. On va en parler parce que Juan a remis sa cuisine, sa restauration en marche, mais il paraît que c'est vous, vous faites la livraison des plats à vélo, vous, Laurie Tineman ? Oui, il y a beaucoup de mecs qui demandent. Ils doivent être surpris, les gens. En fait, bon, alors pour tout vous dire, on ne vole pas le métier de tous les livreurs qui font ça très bien et surtout à l'issue de ce confinement. L'idée, c'était déjà avant tout de soulager la plupart des Parisiens qui en avaient peut-être à le bol de cuisiner que des pâtes, même si la recette de Rouen était formidable. Et en fait, on s'est dit, comment réinventer notre modèle économique ? On a un restaurant avec Juan, lui, il en assiste, donc attention, moi, j'en ai qu'un et déjà, c'est énorme à gérer. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas livrer les copains en vélo avec nos petits masques, avec nos petits vélos et ça a fait plaisir à plus d'un. C'était l'histoire de faire aussi passer le message qu'on était réouvert. Bon, sachez qu'en ce moment, dans votre interphone, il peut y avoir Laurie Tillman qui vous livre un plat. Mais la semaine prochaine, on est passé, en fait, on a livré les copains un peu VIP qui n'étaient pas forcément dans le périmètre de la plateforme de livraison. Mais la semaine prochaine, avec Juan, on va s'attaquer à venir un peu en mode surprise derrière la porte des gens, de monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est l'idée. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Mais avec quel plat il vous a séduite ? Moi, avec quel plat ? Il m'a séduit, Juan ? Oui. Il m'a séduit avec beaucoup de choses. Son pain perdu, il m'a reséduit avec son pain perdu pendant le confinement, ça c'est certain. Ses ceviche et puis tout son côté un peu food porn parce que c'est vrai qu'il est très bon là-dedans, c'est-à-dire tout ce qui fait un peu saliver quoi. Voilà ça. Tout ce qui est en train de passer là, le burger Pampa avec son capuchon, son omelette aux asperges. On l'a fait tous les deux, celle-là. Je n'en suis pas peu fière. Vous pouvez nous dire, Laurie, est-ce que vous l'avez déjà vu rater lamentablement une recette ? Le pire, c'est que quand il rate quelque chose, c'est quand même bon. Hier soir, il m'a fait... Jeune mariée, femme amoureuse, voilà, c'est tombé. Il y a trop de love. Il faut la rappeler. C'est trop chiant, je me tais, mais même quand c'est foiré, c'est une nouvelle... C'est comme les tartes à teint, c'était pas fait exprès. Il m'a fait un crumble aux poireaux hier soir, c'était un peu trop caramélisé, mais en fait, j'en ai remangé ce matin tellement ça avait un goût un peu sucré. Donc du poireau, me faire manger des poireaux le matin, ça c'est quand même quelque chose. C'est beau l'amour. Moi, j'en mange à n'importe quelle heure. Oh, Laurie, il vous a attendu une serre, une perche fabuleuse à Caroline Diamant. Mais oui, parce que pendant ce confinement, vous pouviez suivre ce couple, en effet. Et puis, il y a eu un livre, un succès, et succès librairie, enfin succès en tout cas en vente par correspondance. C'est votre livre 30 jours pour être au top. Il paraît que vous préparez la suite. Laurie ? On prépare la suite. C'est vrai que déjà, merci parce que ce livre a eu une nouvelle vie grâce au confinement. Et d'ailleurs, on l'a offert en version téléchargeable pendant ces 55 jours. Donc il y a eu, je ne sais pas, je crois plus de 120 000 téléchargements. C'est juste un truc de dingue. Et vraiment, merci à tous les lecteurs et tous les gens motivés qui se sont bougés pendant ce confinement. Je l'espère grâce à ce livre. Et le 365 jours pour être au top arrive la rentrée prochaine. Du coup, j'en ai profité pour plancher dessus. Et ça y est, il est quasi terminé. Laurie, vous avez fait des acrobaties sur les réseaux sociaux avec Rouen. Chaque jour, je ne sais pas. Il m'a donné des conseils. C'est André Manoukian ? C'est lui l'inspiration. C'était le Kama Sutra du sport. C'était impressionnant. C'est vrai. On verra quelques images. Je me suis dit, mais qui vous a inspiré ? Mais c'est sûr, c'est notre émission qui vous a inspiré. C'est évident. C'est évident. Apprendre à se déshabiller contre un mur. C'est passé des choses quand même. Voilà, regardez. Vous avez été inhibés. On est content d'avoir pu participer à tout ça, Laurie. Vous savez ce que je vous propose, Laurie ? C'est que je vais garder encore un tout petit peu Rouen. Et après, je vous le rends si ça ne vous dérange pas. Gardez-le, je vous en prie. On vous embrasse très fort. J'arrive. On vous embrasse très fort. Bisous à tout le plateau. Bisous. Bisous. A très, très vite. A très, très vite. Oui, parce que Rouen est à la tête de six restaurants. Et évidemment, la crise sanitaire, ça a été terrible pour vous. On pense évidemment à tous les restaurateurs de France en ce moment. C'est très délicat. Vous vous battez chaque jour. Et j'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles ces prochains jours. Et que ça se passera bien, ce déconfinement pour vous aussi. J'imagine qu'il y a des collègues autour de vous qui ne vont pas forcément s'en sortir dans cette histoire. Oui, et nous, tout ce qu'on voit, la bonne humeur et la bonne énergie, c'est vrai que nous, on essaie de partager ça. Et on a pris cette situation comme un challenge, un mur qu'il faut dépasser. Bon, aujourd'hui, on a la trentaine. On est à pleine balle. On a plein de... On sait gérer les réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de collègues qui sont restaurateurs et qui n'ont peut-être pas forcément ni l'énergie, ni l'envie, ni les moyens, aujourd'hui, techniques pour s'en sortir. Donc, il y a une grande pensée pour eux. Ça ne va pas être simple. Nous, on a mis tout en œuvre pour essayer de s'adapter. Et c'est le pouvoir d'adaptation. Est-ce que vous pouvez raconter à ceux qui nous regardent, justement, l'après-midi et qui ne connaissent pas forcément maintenant ces nouvelles méthodes ? Comment on fait, justement ? Vous, ne serait-ce que la façon dont vous êtes connecté à ces réseaux sociaux ? On a commencé par la partie recettes, déjà, et communiqué pendant tout le confinement. Moi, je voulais oublier le côté chef. Je voulais me mettre à la place de l'étudiant qui est dans 15 ou 20 mètres carrés, le père ou la mère de famille qui fait à manger pour ses enfants, quelqu'un qui n'a jamais cuisiné. Moi, comme Caroline Veil. Mais l'idée, c'était rendre service. Et avec mon savoir-faire, un peu apporté ma pierre à l'édifice et que ce confinement se passe de la meilleure façon possible. Sauf que l'instant de cuisine, c'est une espèce de parenthèse où on a un peu une bolle d'oxygène sur les enfants. On les met à cuisiner, à faire des cookies. Et pour les parents, c'est quand même une pause. Donc, c'était important de mettre à disposition notre savoir-faire pour ça. Et on vous retrouve dans Quotidien, qu'on embrasse d'ailleurs, qui, je vous raconte, on est dans un studio télé dans Paris. Et donc, juste au bout du couloir, il y a l'émission Quotidien qui est enregistrée tous les soirs. Voilà, c'est des collègues aussi. Et cette générosité a fait beaucoup de bien. Et vous allez être encore plus généreux. Puisque nous avons notre voisin, Stan. Lui, le confinement, ça lui a un peu chamboulé la tête. Quand il y a beaucoup de gens aussi qui nous regardent et qui se sont posé des questions. Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que j'ai envie de changer de vie ? Est-ce que j'ai envie... Il a essayé d'être coiffeur, d'être dans le torseur. Il a même essayé de voir s'il pouvait être médium. Il est parti dans tous les sens. Mais là, apparemment, vous lui avez donné une nouvelle idée. Il a envie de devenir chef comme vous. C'est parti, c'est la nouvelle vie de Stan. J'avoue que je suis un peu jaloux de Juan. C'est un peu l'homme parfait. Et surtout, en plus, Juan, il est sympa. Il cuisine bien. Il est fan de votre couple. Mais fan, fan. Je suis un peu fan. J'avoue, c'est vrai. Et en plus, il reste... Il a la forme, il est gaulé. D'habitude, on a le souvenir des chefs un peu étoilés, un peu gros et tout ça. Voilà, le type d'aider est là. Donc, du coup, moi, je veux être Juan. Et puis surtout, Juan, j'ai réalisé que la tambouille, en me plongeant dans les bouquins, c'était terriblement sexy. Regardez toutes ces bonnes recettes que j'ai découvertes. Lesquelles ? Alors, il y a les zézettes de Sète. Les coucouniettes de Pau. C'est vrai, ça existe. Il y a même les tétons de la reine Margot. Ou encore, mon préféré, le fion vendéen. Avouez que c'est appétissant. C'est des vrais noms de recettes. Ça existe. Peut-être qu'il faut le rebaptiser, celui-là, peut-être. Peut-être le changer. J'ai de l'envie, le fion, quand même. C'est la dit, il a l'air très moelleux. C'était le plus appétissant. Il est là en bouche, en plus. Il a l'air très bien. Le souci, Daphne, c'est qu'on ne peut pas s'improviser, chef, en un jour. On a assisté à un véritable carnage culinaire pendant le confinement. Je vous ai concocté les pires recettes du web. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Flop Chef. Regardez. Bienvenue dans Flop Chef. Découvrez les pires recettes de cuisine pendant le confinement. Première recette, le sablé en forme de phare façon « je t'aime, etc. ». Je ne sais pas vous, mais moi, je vois plutôt une... Deuxième recette, suprême de brioche façon « je t'aime, etc. ». Troisième recette, le gâteau mouton. Chez le pâtissier, ça ressemble à ça. Et quand on le fait à la maison, à ça. Ça me fait peur. Quatrième recette, le gâteau reine des neiges. Quand on est un professionnel, ça ressemble à ça. Et à la maison, à ça. Salut mon mignon, on dirait Madame Claude. Enfin, cinquième recette, le gâteau au fromage façon Caroline Diamant. Quand c'est fait par un pro, ça donne ça. Et quand c'est Caro Diamant en cuisine, ça donne ça. Elle a tous les talents, notre Caro. Et quand on voit toutes ces bonnes vieilles recettes, on comprend mieux la réaction de la petite Laila quand elle apprend que tous ses restaurants préférés sont fermés. Laila, le p*** est fermé aussi. Nous avons le p***. Je suis p***. En fait, on ne sait pas comment interpréter. Je pleure pareil quand c'est Laurie qui fait la cuisine. C'est bien, elle n'a pas que des qualités. D'un autre mot que la raccrocher parce que sinon... Moi, c'est quand Stan, il joue du piano. On comprend la gamine. Si vous tombez sur une maman qui est Caroline Diamant qui fait cette recette de cuisine, par exemple, regardez celle qu'on a vue dans le magnéto, on l'a, voilà. Forcément... Ça, c'était vraiment... C'est moi qui ai fait ça ? En tout cas, c'est posté sur votre compte Twitter. Qu'est-ce que c'est au départ comme plat ? C'est ça le problème ? C'est que je ne me souviens plus de ce que c'était. Il faut une analyse, là, pour un truc. Mais qu'est-ce que j'ai pu vouloir faire ? En tout cas, elle était du mort sombre ce jour-là. En tout cas, Caro, elle a au moins le mérite d'essayer. J'en connais un qui n'a jamais cuisiné un plat de sa vie. Hein, André ? Alors, pour te donner envie de jouer de tes casseroles, André, j'ai une idée. Tu le sais, j'ai un double des clés de chez toi. Eh bien, je me suis rendu à ton domicile, dans ta cuisine, en compagnie de Rouen. Et je lui ai lancé un défi complètement fou. Ah oui, on avait qu'un chatou. Tout le monde va chez André. Moi, je n'ai jamais été invité. Tout le monde va chez André. Mais ils ne sont pas invités. C'est l'autre. Il a les clés, il a les clés. Il n'était pas là. On est arrivé. Ah oui, c'était bien. C'était bien. On a été très bien. Oui, on était bien. On était à la maison. Et on a cuisiné un plat maison avec les restes du frigo d'André. Et crois-moi, André, tu ne lui as pas rendu la tâche facile. Regardez. Allez, Juan, on regarde ce qu'il y a dans le frigo de Dédé. Je pense qu'il va y avoir un frigo assez garni parce que la cuisine est cool, l'espace est génial. Et il n'y a rien, en fait. On a des gnaki, là-bas, au fond. On a quelques galettes des potres et boulgours aux petits légumes. Un bon petit fromage du fromager et de la croûte qui restent. Ça sent bon. J'ai la dose de cornichons. Il doit bien aimer les charcutes, je pense. J'ai quelques oeufs et un peu de lait. Il y a peut-être des choses dans le congélo. Il n'y a même plus de glaçons. J'ai l'impression que je suis... que je viens de rentrer chez un ado de 16 ans. Il ne nous reste plus qu'à fouiller dans les placards. On a des coquillettes. On a des cacarons en poudre. C'est vraiment un enfant. Filet de sardines. Écoute, ça, on peut s'en servir. Pas trop mal. Et on a du sarrasin, des flocons d'avoine. Je pense que je peux me débrouiller pour te faire quelque chose de top. Alors, quel est le menu, chef ? On va se faire, en entrée, un petit steak de boulgour et de céréales avec quelques petites sardines. Et en plat, je vais te faire un petit risotto de coquillettes avec quelques petits gnakis. Et je vais le lier avec le petit comté que tu as. Eh bien, en cuisine, Juan, on commence par l'entrée steak de boulgour sur son lit de sardines et de céréales soufflées. À toi de jouer. Ah, regarde, tu as du sésame aussi. Eh, il est en place, André. Tu rigoles ou quoi ? On laisse tranquillement souffler notre sarrasin et notre sésame qui va devenir assez croquant. Tu vois, ça commence à colorer. Tu vas sur le dressage. Steak de céréales. Hop, là, j'ai rajouté ma petite sardine par-dessus. Je vais finir ma petite entrée avec mon croustillant de sésame, vinaigre de grenade et huile d'olive. On est pas mal. Allez, on passe au plat. Risotto de coquillettes au knacki. Je vais faire chauffer mon lait pour faire ma sauce pour mes coquillettes. Uno, idos. Et là, je pars pour deux petites minutes de cuisson, pas plus. Je vais faire infuser un peu mes knackis dans mon lait pour qu'ils aient un peu de goût. T'as vu, c'est vraiment une petite minute, pas plus. Et je vais finir la cuisson avec mon lait et mes petits knackis pour parfumer. Il a mordu directement, tu penses que c'est sa bouche ? Je vais lier ma sauce avec un tout petit peu de comté pour que ça soit bien épais. Ce que je vais faire, c'est rajouter un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf va venir m'apporter de la liaison. On va venir dresser notre coquillette au jambon. T'as vu ? Oh là là là, regarde ça. Regarde-moi ça. Je te jure André, t'es le premier dans cette planète à m'avoir fait cuisiner des knackis. Le premier mec. Bon et les amis, voilà, un plat régressif, le plat d'un ami, une coquillette au knacki. Attention, ne mettez pas de knacki dans votre recette. Comptez tranquille, il y a des jaunes d'œufs au lit et le vin. Excellent dégustation les amis. Ah ouais, bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors là, vous avez réussi à nous donner envie ? C'est dingue ! Tu sais que j'ai fait Top Chef, j'ai fait le marathon des sables, j'ai fait des challenges, ça c'est le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Attention, le plus dur reste à venir, Juan, j'ai envie de te voir réaliser un autre exploit. Ta mission, si tu l'acceptes, apprendre à André à cuisiner un banana bread en 3 minutes chrono et au micro-ondes. Est-ce que tu acceptes la mission ? Je crois que c'est du jamais vu à la télévision mais on va le tenter. Allez, on se lance. Alors, tu vas réaliser cette recette en plateau, André va reproduire tes gestes au fur et à mesure et à la fin, Caro qui va mettre un masque sur ses yeux et un casque sur ses oreilles devra deviner qui a cuisiné quoi à la fin. Ok ? Tu nous présentes la recette rapidement avant de te lancer dans le défi ? Donc c'est très simple, il nous faut juste des bananes écrasées, deux œufs, un tout petit peu de chocolat, ici j'ai de la farine, un tout petit peu de bicarbonate de soude et une pincée de fleurs de sel. Ok ? C'est très très simple, j'ai un peu de sucre pour le caraméliser à la fin si on a un peu le temps, vraiment si tu es bon dans la mission, sinon comme ça, ça suffit, on va le cuire dans un mug, une minute trente in the microwave. Tranquilo. Génial. Le banana bread dans trois minutes, ça commence maintenant. Bono, donc tu rajoutes les œufs, voilà, tu rajoutes ta farine, la farine, ok, et là tu vas mélanger le tout vigoureusement, on y va, on y va, on y va, vigoureux. Voilà, t'es vigoureux et l'idée c'est avoir un mélange qui soit homogène, pas avoir de grumeaux, il faut que ça soit fait en trente secondes car on a vraiment besoin de mettre ça en cuisson très rapidement. Très rapidement. Comment ça se passe chez toi ? Il est bien, il est beau ? Tiens, rajoute un tout petit peu de chocolat, comme ça, pour donner de l'amertume, du chocolat noir. On a le mug ? On a le mug. Clac, on verre dedans. ça y est, c'est parti, tu mets à trois quarts. C'est aussi simple que ça. On goûte ? Tu ne remplis pas complètement. C'est pas mal. C'est ça, c'est pas mal. C'est impeccable. Et là, micro-ondes, 1 minute 30. 1 minute 30. N'importe quoi, Juan, c'est pas possible que ce soit bon, ça a pris 10 secondes. Je t'assure que c'est bon. Il y a d'autres recettes qu'on peut faire en attendant que ça cuisse comme ça ? Non, en vrai, je ne sais pas si c'est bon, je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais testé, c'est la première fois que je le fais. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Oh, c'est prêt ! Attends, attends, bon, on le tient. Laisse un peu plus. Triche pas. Non, je ne triche pas. Oh, regarde-moi ça, il faut regarder. Attention. Oh la fâche. Regarde. Mais comment t'as fait ça, toi ? Là, il a bien soufflé. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que cet histoire ? C'est incroyable. Ok, on va le laisser reposer un petit peu, on va rajouter le sucre. Et vous, André ? Comme une crème brûlée. Il est parfait et sympa. Regarde, et là, on brûle comme une crème brûlée. Là, on rajoute du sucre. Rajoute ton sucre. Vous savez, j'ai rajouté. Hop là. Très bien. Et donc là, on va pouvoir l'amener à Caroline Diamant. Exactement. Ça fait trois minutes. On fait goûter à Caroline Diamant. On vous remet la recette sur les réseaux sociaux de Je t'aime, etc. Il est coquinou le tien. Oui, t'as vu. Alors, on y va. Apportez. Allez, le service, on va servir Caroline Diamant. Un petit peu de chocolat. Ne dites rien, ne donnez aucune indication et elle va essayer de deviner qui a fait quelle banana bread. Je m'en occupe. On y va. Non, ça suffit, André. Levez les mains. C'est la fin de la compétition. attendez, pour l'instant, ne lui dites rien, Caro. Attendez, là, c'est celui de Juan, ça, c'est celui d'André. Vous pouvez enlever votre main. On le reconnaît au foot porn. Attendez. Hop, voilà. Et on y va. Regardez, observez. Attention, c'est chaud. C'est en train de redescendre quand même. C'est pas la tarte aux poireaux, désolé. Alors, Suspense, Caro, à ton avis, qui a cuisiné quoi ? À l'aspect déjà ? À l'aspect déjà. Oui, mais vous savez que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça, c'est le chef. C'est quoi ? C'est à quoi déjà ? Banane à bread. Donc, il y a de la banane, j'imagine ? Un peu. Un tout petit peu, ouais. Il est comment celui-là, déjà ? Il a le goût de banal. C'est quelque chose de bien. Et le deuxième ? Ah, la pression. Ah ouais, là. Alors, quel plat fait le chef et quel plat fait André ? Il y a plus de goût, c'est meilleur ici. Donc celui-là, c'est celui du chef ? Oui, parce que là, ça ne doit pas être bien mélangé parce que j'ai senti très fort la banane alors que là, c'est plus subtil. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo ! André a bien raté son banane à bread. Bravo ! Si la dame est ici, on aurait été mal barrés. On était très très mal barrés. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a les mêmes ingrédients et tout. Il y a vraiment une magie dans le geste. C'est délicieux. Je pense que c'est dans le cas. C'est délicieux. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu à Rouen. Avec plaisir. On vous garde encore quelques minutes avec cette question. Est-ce que vous êtes toujours à l'heure pour un rendez-vous ? J'essaye. J'essaye en général. J'essaye d'être... Soyez honnête. Ça arrive d'être en retard. Bon, très bien. Ça m'arrange. Parce que pourquoi est-ce qu'on est toujours en retard finalement ? Caroline Veil va vous donner la réponse. Lui, c'était très banané. Eh oui ! Passer le quart d'heure de politesse, être à l'heure, ça peut être un défi insurmontable pour certains. Je sais que vous nous regardez quelques fois vous culpabiliser, vous vous demandez pourquoi. Eh bien, Caroline Veil, pourquoi certaines personnes sont-elles toujours en retard ? Il faut quand même savoir, grosse découverte, un chercheur, Jeff Comte, a identifié qu'on n'avait pas la même perception du temps. La perception change en fonction des individus. C'est-à-dire que, pour les gens qui sont déterminés et plutôt optimistes, eh bien, une minute égale 58 secondes. Par contre, pour ceux qui se font toujours attendre et qui sont plus décontractés et plus laxistes, eh bien, une minute égale 77 secondes. Décontracté, ce n'est pas négatif, encore une fois. Décontracté, ce n'est pas négatif. C'est juste qu'on n'a pas la même perception du temps. On n'a pas la même notion. Vous en avez qui vous disent j'arrive, alors qu'ils sont juste en train de terminer de mettre leurs chaussures, qu'ils vont se taper six stations de métro, marcher ensuite jusqu'au restaurant ou là où ils sont attendus et ils ont l'impression que tout ça est possible. J'aimerais savoir pourquoi. L'hypothèse numéro un, c'est quoi ? Se faire désirer. C'est-à-dire que pendant que l'autre... Alors avant, bien sûr, quand une femme avait un rendez-vous galant, se faire désirer, finalement, c'était un peu la norme, un rituel. C'était rangé dans le jeu de la séduction. Voilà. C'était dans un rapport de séduction. Mais quand on n'est pas dans un rapport de séduction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous obligez l'autre à penser à vous pendant qu'il vous attend et donc, c'est vouloir exercer sur lui une forme de pouvoir. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est pas bien. Et c'est pas assez moyen. Hypothèse numéro deux. Hypothèse numéro deux, le manque de confiance. Alors ça, c'est généralement les gens qui n'ont pas été attendus. Attendus quand ils étaient enfants. Il n'y avait personne quand ils rentraient de l'école. Il n'y avait personne ou alors les parents étaient indifférents ou ceux avec lesquels ils auraient dû avoir rendez-vous ou se moquer du fait qu'ils soient là ou pas là. Donc, ceux-là ont toujours l'impression que finalement, au fond, qu'ils soient là ou pas n'ont pas d'importance et qu'ils ne comptent pour personne. Ça, c'est triste. On a envie d'une musique triste quand elle dit ça. Oui, mais c'est assez... C'est vraiment affreux, cette hypothèse numéro deux. Et là, l'hypothèse numéro trois. On ne peut même pas leur en vouloir à l'hypothèse numéro deux. On ne peut pas les engueuler. Oui, mais troisièmement, il faut quand même s'interroger quand on est toujours en retard parce que ça peut traduire aussi l'envie de fuir ou de ne pas avoir envie d'y aller. Si vous vous rendez compte que vous êtes toujours en retard au même rendez-vous ce sont toujours avec les mêmes personnes, ça, on peut s'interroger sur les motivations et sur le lien qu'on a envers cette personne. Quel conseil vous donnez pour remédier à ce retard ? Le premier, très simple, se chronométrer pendant plusieurs jours d'affilée. Voilà. Ce n'est pas compliqué. On regarde le temps qu'on met pour prendre sa douche, boire son café, se rendre à son travail, s'habiller, etc. Et ensuite, on répertorie. Deuxièmement, trafiquer ses horaires de rendez-vous. Ça, croyez-moi, ça marche. C'est-à-dire que si on a rendez-vous chez le dentiste à 11h, on triche avec soi-même et on met qu'on a rendez-vous à 10h45. Et puis, troisièmement, utilisez sans modération l'alarme de son téléphone. C'est-à-dire que vous ayez sans cesse un rappel à l'ordre qui vous ramène à la réalité. Il est telle heure, il est telle heure, de façon à ce que vous puissiez justement savoir exactement le temps qui est pour. Sur un temps donné, on ne va pas faire ça toute sa vie. C'est juste pour se remettre dans le bas. Au temps qu'il faudra parce qu'il ne faut pas avoir d'indulgence avec les gens qui sont en retard. À force, on finit par perdre ses amis, on finit par lasser. Très bien. Voilà. C'est la sonnette pour dire que ça y est, on était un peu en retard. C'est super. Merci beaucoup, Caroline. Et donc, vous aussi, vous avez un train à attraper. Oui, on a des challenges à faire et non, on va cuisiner aussi. Donc, il faut qu'on trace. Fin du confinement, début du déconfinement. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses évidemment pour la réouverture des restaurants et encore une fois tous les restaurateurs qui nous regardent aujourd'hui. Vous avez un nouveau projet, quelque chose au fond de vous ? Je suis sûre, vous avez toujours des nouveaux projets. On a toujours des nouveaux projets. Il y a tous les restaurants qui auraient ouvert donc on espère qu'on pourra apporter un peu de variété aux Français et aux Parisiens. On a une ouverture en septembre qu'on a dû... On avait quatre ouvertures en 2020 qu'on a dû réporter. Bien sûr. Et en septembre, on ouvre à La Défense un nouveau Yaya. On va essayer d'apporter un peu de soleil, quelques petites plages. Yaya, c'est avec du grec et tout ça ? Exactement. J'adore. Ça veut dire la mamie, ouais. Et avec Laurie, vous continuez à nous donner des petits conseils sur les réseaux sociaux. On continuera et les vidéos de cuisine et les challenges, on ne va pas s'arrêter tout de suite. Merci beaucoup, Rouen. Merci à vous. À bientôt. C'était trop chouette. Merci. Bravo, Rouen. Où vous voulez, vous pouvez sortir par là, par là, par là, par là. Il y a la place sur ce plateau. Saviez-vous, les amis, que la relation entre l'homme et la vache est très profonde, aussi vieille que l'humanité, il est vrai. C'est peut-être, je rigole, mais ce serait peut-être le meilleur ami de l'homme. Alors, on accueille tout de suite notre spécialiste du comportement animal, Sarah Janin, pour nous expliquer pourquoi. Salut, Sarah. Hello. Bienvenue, Sarah. Oui, on a tapé l'un en rythme, c'est ça, on est... Allez, Sarah. Sarah qui nous raconte régulièrement les mystères de tous les animaux, mais là, aujourd'hui, c'est un animal que les enfants notamment adorent, les vaches. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on aime les vaches ? En fait, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, Daphné, c'est la découverte d'une activité que peu de personnes connaissent et pourtant, visiblement, les enfants adorent, c'est la balade à dos de vaches. On a le droit de monter sur une vache ? Ben oui, ça se passe notamment en Normandie, mais en Suisse aussi, des fermiers proposent des séances de câlins avec des vaches réservées aux personnes qui savent se comporter calmement et tranquillement. Elle a dit, c'est vrai qu'une vache, c'est très calme. Oui, exactement. Ça regarde les trains passés. Exactement. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les vaches n'aiment pas l'agitation, les mouvements brusques ou le fait de crier beaucoup. Donc en fait, on ne peut pas non plus les forcer, c'est-à-dire qu'on s'adapte et donc si on veut s'en approcher, il faut vraiment faire un travail sur soi. Il faut gérer ses émotions, son attitude, sa voix et vraiment, ça demande un vrai travail et pareil pour les enfants également. C'est-à-dire que c'est un excellent moyen de canaliser leur énergie, leur impulsivité parce qu'ils doivent parler doucement, bouger doucement parce qu'ils sont face à un animal qui est sensible. Donc encore une fois... Parce que sinon, elle peut faire quoi ? Sinon, c'est dangereux ? Non, alors, elles ne vont pas attaquer mais elles vont s'éloigner. Donc l'enfant va être déçu ça demande juste un peu de concentration et donc vous dites que finalement, une vache peut avoir une valeur thérapeutique pour des gens un peu stressés. Oui, exactement. Ça, je n'avais pas vu le truc venir. En fait, c'est vrai que leur rythme est beaucoup plus lent que nous, humains et donc par exemple, le fait de calquer son rythme cardiaque sur le leur ou d'être bercé par les mouvements, la chaleur de leur gigantesque corps, eh bien, c'est ça un effet relaxant et ça favorise la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, l'hormone du bien-être. Donc résultat, on est détendu et puis les tensions, les angoisses s'adoucissent. Donc encore une fois, les animaux sont généreux avec nous. Et puis d'autant plus d'ailleurs que la vache, c'est vrai que c'est l'animal familier par excellence, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers animaux que les enfants rencontrent dans les livres pour enfants. C'est un animal qui est impressionnant parce qu'il pèse une demi-tonne mais il a un regard attendrissant et puis il produit du lait surtout et le lait, c'est ce que produisent les mères. Donc il y a aussi certainement ça qui joue dans le fait qu'on les aime. Et puis c'est intelligent, non ? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des premiers animaux à avoir été domestiqué par l'homme il y a à peu près 10 000 ans et pourtant, peu de chercheurs se sont intéressés à leur capacité. Alors ce qu'on sait, c'est que c'est un être vivant qui est complexe, qui est émotif. On a certaines vaches par exemple qui sont timides, d'autres qui vont être téméraires, certaines qui sont joyeuses, d'autres qui ont des tendances plutôt pessimistes. Donc on a vraiment toutes sortes de personnalités. ou si on les maintient justement confinées, ça va nous parler pendant de longues périodes ou qu'on les sépare de leur veau. Et enfin, elles ont aussi un système de communication très complexe. Elles ont différentes vocalisations pour communiquer entre elles et chaque vache a sa propre voix. Je vous laisse peut-être écouter. Oui. Très différent. Ça, c'est André le matin. C'est un dos ça. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire mais elle était moins contente. Moi non plus, je ne pourrais pas décrypter leur vocalisation mais en tout cas, on a différents meuglements selon les intentions, les motivations. Et puis, la dernière chose aussi qui est intéressante, c'est que vous voyez, elles ont quand même des cornes, quand elles ne sont pas coupées, redoutables. Donc, si nous, on ne cherche pas à les attaquer, elles ne vont pas attaquer. Mais elles pourraient. Et chose intéressante, c'est que dans le groupe, les individus qui sont agressifs ou corréleurs sont ostracisés. Donc, ils sont vraiment rejetés. Moi, je pense qu'on a beaucoup à en apprendre. Je crois que je n'en ai jamais vu, André. Je ne suis jamais allée dans une flèche. Mais ce n'est pas arrêté. Je ne suis jamais allée dans une flèche. J'en ai vu dans le train. Depuis le train. Depuis le train. Vous les avez vus de loin. Vous n'êtes jamais approchée d'une flèche. Jamais. Alors, il n'y voyait aucun snobisme de la part de Caroline Diamant. je n'ai pas eu l'occasion. Moi, mes parents habitent sur une exploitation agricole. On a tous côtoyé. Mais c'est juste qu'elle n'a pas eu l'occasion qu'elle a vécue en ville. Et je pense que vous auriez aimé avoir accès à ça parce que vous n'avez pas eu cet accès-là. Mais je vais vous emmener. Je vais vous emmener rencontrer la vache. Merci beaucoup, Sarah. Restez avec nous. Avec plaisir. Surtout, restez avec nous puisque vous, vous avez une question, une interrogation, un dilemme, quelque chose qui ne va pas. N'hésitez pas à écrire à Caroline Diamant. Elle n'ira pas voir les vaches mais elle vous répondra. Qui vous a écrit, Caroline ? C'est Anne. Elle a 28 ans et voici ce qu'elle me dit. Bonjour, Caroline. Je suis en couple depuis un peu plus de 4 ans avec un garçon. Tout est allé très vite entre nous. Ça a été le coup de foudre pour chacun de nous. Je suis tombée enceinte au bout de 3 mois. Il est donc venu s'installer dans ma région. Nous avons eu, il y a un an, notre deuxième enfant. Malheureusement, depuis la naissance de ce dernier, je n'ai plus aucune aide à la maison. Il ne m'aide plus pour les tâches ménagères. Je n'ai pas le droit de lui laisser les enfants, ne serait-ce qu'une demi-journée pour souffler. J'ai beau lui expliquer, lui demander de l'aide, rien n'y fait. Je me sens éperdument seule. Je suis face à beaucoup de responsabilités, sans compter l'éducation des enfants, la gestion du foyer, les papiers administratifs, les courses. Je ne sais plus quoi faire. Je l'aime énormément mais je n'ai aucun moyen de le faire réagir. Comment faire ? J'espère pouvoir bénéficier de votre avis, très de bonne journée. Mon avis, vous allez l'avoir. J'espère qu'il vous aidera. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Vous êtes jeunes tous les deux. Vous avez deux enfants en bas âge. C'est beaucoup de charges. Ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai lu votre courrier et que je l'ai relu, je ne lui cherche pas des excuses mais je me suis demandé si votre compagnon n'avait pas un peu la trouille et si peut-être il avait honte de vous avouer qu'il se sentait incapable de gérer peut-être un enfant de 3 ans et un enfant d'un an. Et moi, j'en parle d'autant plus facilement que moi-même, quand je me suis retrouvée jeune maman, je n'étais pas très à l'aise. Ça avait beau être mon enfant, je n'étais pas très à l'aise avec. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça mais posez-vous la question quand même de savoir s'il y a peut-être de son côté une crainte ou une peur de ne pas être capable d'assumer, de s'occuper des deux enfants en même temps, deux enfants en bas âge. Vous êtes jeune, voilà, c'est peut-être une piste. La deuxième, si vraiment vous lui avez demandé de vous aider et qu'il ne le fait pas, il n'y a aucune raison, aucune raison, aucune raison que vous assumiez tout. Alors, ce que je vais vous proposer, si vous n'avez pas de famille autour de vous à qui vous pouvez confier les enfants de temps en temps, si vous n'avez pas les moyens de prendre de temps en temps une garde ou quelqu'un qui puisse s'en occuper, vous allez, puisque vous gérez tous les papiers, tous les comptes, etc., vous allez dégager une somme d'argent que vous allez vous attribuer à vous et à votre plaisir et puis vous allez faire en sorte de sortir et qu'un jour quand il rentre du travail, il retrouve une nounou, une amie, qui vous voulez, seul avec les enfants et vous allez rentrer beaucoup plus tard. Voilà, je pense qu'il faut peut-être le confronter à une situation pour qu'il comprenne. Visiblement, vous avez déjà essayé de parler. Moi, je vous propose deux choses. Vérifiez s'il n'a pas peur et puis surtout, essayez à une ou plusieurs reprises de faire en sorte qu'il ne vous trouve pas à la maison et qu'il n'ait pas l'habitude que vous fassiez tout ce que vous faites. J'espère que ça va marcher et sinon, réécrivez-moi, on poussera le curseur un peu plus loin. Bisous. Merci beaucoup Caroline d'avoir répondu à Anne. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, surtout. Ça nous fait très plaisir de garder le lien avec vous. On vous remet l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et maintenant, c'est l'heure de partir en voyage, mais avec quelqu'un qu'il faut absolument emporter dans sa valise, c'est Sophie Jovillard. Voyage, voyage. Le loin de la nuit et l'eau. Ça sent le banana bread pas cuit. Sophie, qui n'est pas encore repartie sur les routes pour le moment pour échapper belle, donc on a le droit de la garder encore un petit peu avec nous. Et elle est là pour évidemment nous donner plein de bons plans voyage. Vous nous avez rejoints depuis quelques jours, évidemment, dans Je t'aime, etc. Et cet été, on reste donc en France. Bah oui, Daphné, vous savez, moi je milite pour, ça fait des semaines que je vous dis, restez en France si vous prévoyez vos vacances. Je suis vraiment une militante. Et en plus, il faut sauver, soutenir, accompagner ce secteur qui est absolument primordial pour notre économie. Mais il faut pouvoir voyager sans risque. Je peux comprendre aussi les gens qui se posent cette question-là. Tiens, d'ailleurs, j'ai pris la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Nathalie. Et elle me dit, j'hésite entre prendre le train ou l'avion dans les semaines à venir. Que dois-je faire en tant qu'usager ? Et est-ce que les mesures sanitaires vont être prises et vont être sérieuses prises par les transporteurs ? Alors d'abord, Nathalie, sachez que les choses évoluent de jour en jour. Ce que je vous dis, aujourd'hui, si ça se trouve, va être contredit demain. Mais quoi qu'il en soit, les règles sanitaires ne sont pas les mêmes si vous prenez le train ou l'avion. C'est vraiment à chacun ses mesures dans les airs. Par exemple, les compagnies aériennes n'auront pas et n'ont pas l'obligation de libérer un siège sur deux et donc d'assurer le mètre de distance on va dire réglementaire. Alors pourquoi ? A votre avis ? Principalement pour des raisons économiques, soyons très honnêtes. Sinon, le prix du billet, il grimperait d'au moins 50%. Les compagnies aériennes, elles essayent d'être rassurantes. Alors elles disent, nous, par exemple, nos filtres dans les avions, ils sont aussi sécurisés que les filtres dans les blocs opératoires, par exemple. Bon, OK. On va les croire sur parole. Ils disent également que le fait que les sièges soient côte à côte et pas face à face, eh bien, les risques de contamination sont moins possibles, que les sièges font aussi barrière. Bon, écoutez, il faut les croire sur parole. Quoi qu'il en soit, en tant que passager, vous allez devoir signer une décharge, comme quoi vous n'êtes pas porteur des symptômes du Covid. Vous allez devoir porter un masque et attention, si vous ne vous soumettez pas à ces règles, on pourrait vous refuser l'accès à l'avion. Donc soyez très sérieux. Dans les trains, c'est un petit peu différent. Pour l'instant, la mise en vente d'une place sur deux est pour l'instant de rigueur. Alors je dis pour l'instant, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pourrait changer. Là aussi, pour des questions de rentabilité, la SNCF a ouvert la vente des billets, mais on pourrait comprendre aussi qu'ils ont envie entre guillemets de remplir leur train. Alors quoi qu'il en soit, à bord, vous allez devoir porter votre masque. Normalement, vous aurez un peu partout, que ce soit en gare et même dans les trains, la possibilité de vous désinfecter les mains. Et puis, dans les trains et les gares aussi, elles vont être nettoyées et les trains aérés. Bon, en tout cas, je crois que la règle, c'est vraiment le civisme de chacun. On a tous un rôle à jouer. Et vous allez voir, c'est même ce que me confirme Emmanuel Iop. Elle est avocat spécialiste en droit du tourisme et en droit aérien. On l'écoute. Pour que le trajet du voyageur se passe bien, quelles que soient les modalités de ce trajet, l'aérien, le maritime, pourquoi pas, si les ferries reprennent, le train, etc. Je pense que chacun doit y mettre du sien. Dès qu'on se rend compte qu'on a touché quelque chose, tout simplement, se mettre sa noisette de gel hydroalcoolique et faire attention, porter son masque, bien évidemment, toucher le moins de choses possibles à part ses propres affaires. Et pourquoi pas passer un coup sur son bagage ? C'est un peu nouveau, tout ça, c'était nouveau. C'est très important ce qu'elle dit, le bagage. Nettoyez vos bagages, pensez-y, posez-le vraiment à un endroit, récupérez-le bien, ne touchez pas les autres bagages, ça c'est très important. On n'y pense pas mais c'est fondamental. Bon, une fois qu'on est installé dans les transports, où est-ce qu'on part ? C'est ça qui nous intéresse. Alors moi, je soutiens le hashtag Magnifique France, je ne le dirai jamais assez. Et peut-être que vous avez envie de voyage au bout du monde, je peux vous comprendre. On n'a pas besoin d'aller très loin pour partir à l'aventure. Chaque fois que vous nous faites des démos, on est assez convaincus. Alors là, on imagine. Là, j'espère, Daphné, que je vais vous convaincre. Alors peut-être que vous rêvez, disons, de grands espaces d'Amérique du Nord, de Canada, de rivières poissonneuses, de nature époustouflante, de couleurs. Peut-être que vous avez envie de partir, je ne sais pas moi, en Colombie-Britannique, dans le Nouveau-Brunswick. Peut-être que vous voulez aller chez nos cousins québécois. Oui, peut-être. Je n'ai pas envie de nager avec des saumons, par contre. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous avez peut-être envie de vous rafraîchir. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Eh bien, vous n'avez pas besoin de partir au Canada. Non, non, non. Vous pouvez rester en France. Figurez-vous que j'ai trouvé un endroit qui est absolument magnifique, plutôt méconnu. On va le voir dans une seconde si je vous parle du territoire de la Margeride en Gévaudan. Ça se trouve en Nord-Losère. C'est à côté de l'Aubrac, à 120 km à Vol d'Aigle de Clermont-Ferrand. C'est vraiment un endroit sauvage qui se donne des petits aires de Canada. C'est magnifique. C'est une région montagneuse dans le massif central entre Cantal et Lozère. Il y a 15 habitants au kilomètre carré. Autant vous dire que vous allez être peinards. C'est vraiment une des régions les moins peuplées de France. Et pour se ressourcer, pour se retrouver en connexion avec la nature, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Il y a les sentiers de randonnée, il y a les superbes vaches de l'Aubrac. On dirait qu'elles sont maquillées. Elles sont superbes ces vaches. Il y a aussi le parc des loups et la fameuse bête du Gévaudan. Ça leur colle à la peau cette légende qui n'était pas une légende mais de la bête du Gévaudan qui date du 18e siècle. Je vous propose de vous parler de fraîcheur tout à l'heure d'en parler avec Benjamin Gézet qui dirige l'office du tourisme de la Margeride et qui connaît cet endroit comme sa poche. C'est vrai qu'on peut parler de la petite Sibérie ou du Canada. Certains qui ont connu aussi parfois quelques endroits en Nouvelle-Zélande l'évoquent. Disons qu'on a un horizon très dégagé. Donc parfois on va se retrouver sur un plateau à 1000, 1200 mètres et on a vu à 40, 50, là on voit le truc de Fortunio qui est à 40 kilomètres plus au sud, le sommet de la Margeride et c'est très vert, c'est très vallonné mais jamais encaissé. Et surtout, on a aussi beaucoup de cours d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs. On aurait pu s'appeler le pays des sources mais on a choisi de l'appeler Margeride en Gévaudan pour évoquer à la fois le territoire, la Margeride et puis aussi le côté historique, le mythe de la bête, la bête du Gévaudan qui a hanté tout le pays et bien plus pendant 4 ou 5 ans. Ça a l'air trop chouette. C'est très bien. Alors on loge ou ? On loge dans des chambres d'hôtes, moi je vous conseille. Il y a des gîtes également et c'est vraiment un endroit absolument magnifique. Donc on peut partir en train d'ailleurs là-bas ? Oui, on peut y aller en train. Exactement. On s'arrête à la gare de Saint-Chélie d'Apché. Voilà. On passe par Clermont-Ferrand. Et voilà. Et si on est de Paris, il faut compter à peu près 5 heures. C'est un bon petit voyage. Si on part de Marseille par exemple, vous comptez 7 heures. Mais allez, vous ressourcez à la Margeride et Rit. Oui mais alors, je vais vous dire, moi me balader là-dedans, j'aurais peur de... De quoi ? De la bête du Gévaudan. J'allais à côté de vous la bête du Gévaudan. Non, j'aurais pas peur de la bête du Gévaudan. J'aurais peur de me perdre et que... Non, les sentiers sont balisés. Vous avez plein de sentiers de bonheur. T'as des cartes d'état-major, t'as des boussoles, t'as plein de trucs. Merci Sophie, restez avec nous. Avec plaisir. On va voyager, mais alors autrement, on va parler sexo avec Alexandra Hubin. Comment ça va Alexandra ? Très bien et vous tous ? Toujours contente de vous voir. Alexandra sera bientôt en plateau avec nous évidemment. On déconfine petit à petit. Aujourd'hui Alexandra, vous nous parlez des amours adolescentes. La plupart des lieux de rencontre, vous le savez, de vie sont actuellement à l'arrêt. Les terrasses, les restaurants, les cinémas, les bowling. Il y a presque plus de boum d'ailleurs. Autant d'occasions qui permettaient à nos ados de se retrouver. Du coup, le petit copain ou la petite amie vient à la maison. Mieux vaut avoir vos conseils je pense avec Sandra si on veut éviter ce genre de situation. Regardez. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Tout ça pour profiter d'un café ? Oh mon Dieu ! Alors oui Alexandra, la cohabitation, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Tout à fait, je trouve que cette pub est une parfaite d'illustration de la situation. Un, il faut parfois ruser pour avoir un petit peu d'intimité, pour profiter de n'importe quel plaisir comme celui de boire un café, que la cohabitation parents et ados n'est pas toujours facile et on voit aussi à quel point les ados sont ultra réactifs. Et ça s'explique en fait. Un, parce que c'est leur job d'être réactifs. Ils sont censés prendre tout doucement leur envol, donc leur indépendance et donc ils doivent trouver leur propre identité et donc par définition s'opposer aux parents pour prendre de la distance. Et donc voilà, ça peut créer parfois une ambiance assez électrique. Et puis le deuxième facteur, c'est que c'est un moment évidemment où les hormones sortent de partout. Bien sûr ! Et du coup, c'est les pulsions qui sont là, c'est les envies de vivre les choses mais presque dans l'urgence et de les expérimenter, de les sentir, de les toucher. Et donc c'est vrai que, moi aussi actuellement, il y a de plus en plus de liberté mais vous l'avez dit Daphné, les bars sont toujours fermés, les terrasses, pas moyen de sortir en boîte, de faire du bowling et tout ça. Donc toutes les activités qui leur permettaient de pouvoir se retrouver en bande ou plus principalement si vous intéressez aujourd'hui avec leur petit papa, exactement, on est coincés. C'est vrai que c'est une situation auxquelles les parents n'étaient pas forcément confrontés avant. Donc pour le moment, il va bien falloir en parler. Alors quel conseil vous donnez aux parents ? C'est justement ça Daphné, en parler. Pour moi, le dialogue va être ultra important. Donc déjà simplement pour planifier et organiser la semaine. Mais très très concrètement, pas juste dire ben oui, ils peuvent passer. Non, en fait la maison n'est pas un hôtel. Et donc si on veut pouvoir respecter l'intimité des parents comme des ados, ben imaginer dans le planning de la semaine tel moment on peut se voir et profiter des lieux en toute liberté, c'est une bonne chose. Alors au niveau de la fréquence, c'est vraiment à chaque famille de voir ce qui est envisageable et possible. Mais c'est du style ben voilà, mardi je vais faire les courses de telle heure à telle heure si tu veux, t'as le chant. Ça tue un peu la magie quand même, c'est hyper timé quoi, genre. Ah oui, mais enfin de toute façon, avant ils devaient se donner rendez-vous pour aller au bowling ou au cinéma. Et donc là, c'est la même chose mais ils donnent rendez-vous à la maison. Oui, vous entendez bien, chers parents, il va falloir à un moment donné aborder ces sujets-là avec votre adolescent tant que tous ces lieux de vie seront fermés. Et pour que ça se passe bien, vous avez peut-être un deuxième conseil à donner, Alexandra. Tout à fait, mais c'est au niveau de l'espace parce qu'on ne sait pas toujours déserter les lieux, donc on ne sait pas toujours laisser la place à ces adolescents dans l'appartement ou dans la maison et aller au parc pour vaquer à des occupations comme aller faire des courses ou travailler. Et donc dans ces cas-là, c'est sûr qu'on doit repenser cet espace et de se dire ok, que ce soit la chambre de l'ado reste la chambre de l'ado et donc il est hors de question à ce moment-là d'y rentrer. Donc si en cas d'urgence on doit y aller, à ce moment-là, on toque et on attend évidemment qu'il y ait une autorisation. C'est important que l'adolescent puisse avoir son intimité. Donc vous préconisez de dialoguer en fait ? Oui, il faut vraiment dialoguer et d'apporter toutes ces différentes informations pour que l'intimité puisse être faite. Maintenant, il est important aussi de respecter les jardins secrets de part et d'autre. Il est hors de question évidemment d'aborder ce qui se passe dans cette chambre d'ado. Ça, ça regarde les ados et pas les adultes. On a quand même le droit de dire protégez-vous ? Oui, sortez couvert. Oui, on peut même mettre des préservatifs dans la salle de bain par exemple en grande quantité et comme ça, s'il veut, il peut aller en chercher en toute façon. Mais c'est clair là. Merci beaucoup Alexandra. Avec plaisir ! À bientôt ! Et maintenant, c'est l'heure de l'Astro Love d'André Manoukian. Vos prénoms, vos dates de naissance, un couple ou une envie de couple et André Manoukian. Ce fera une joie de calculer votre compatibilité amoureuse en musique. Ça donne quoi aujourd'hui ? Qui vous a écrit ? Vous avez pioché quel nom ? Nathan et Virginie. Alors, voilà ce que dit Nathan. J'ai rencontré Virginie en voyage étudiant à Vienne en 2017. Déjà, ça sonne bien parce que... À Vienne où ? À Vienne en Autriche ? À Vienne en Autriche, c'est la ville la plus musicale du monde. On s'est vu la première fois dans le club viennois El Loco. Il y a des clubs de jazz qui sont formidables. Et depuis, nous ne nous sommes plus quittés malgré la distance et les aléas de la vie. Alors, ils sont nés en 96, Nathan le 24 août, Virginie le 30 juillet. Vous savez que c'est avec la date de naissance dont j'ai extrait un chiffre et je vais extraire une gamme, donc un mode. Alors, Nathan, lui, son chiffre, c'est 3. Sa gamme, c'est le mode phrygien, le mode espagnol, le mode du flamenco. Virginie, son chiffre, c'est 8, donc sa gamme, c'est Do. Là, c'est intéressant, le rapport entre... Donc, un accord de Mi mineur, Nathan, et Virginie Do, eh bien, c'est que Nathan, d'une certaine manière, est l'extension de Virginie. Très bien. D'accord ? Donc, il va l'amener plus haut parce que si je fais les accords de Nathan, je vois qu'ils emmènent mon accord du Do. Maintenant, le rapport de l'un à l'autre, regardez, je fais un accord de Mi mineur et j'ai qu'une note à bouger pour aller au Do. Voilà, c'est-à-dire que le Si de Nathan, Nathan, il n'a qu'un tout petit geste à faire, finalement, pour se résoudre sur Virginie. Vous avez vu ce sentiment qui fait du bien quand je mets mon Mi mineur sur mon Do. Ça, c'est le Mi mineur de Nathan qui va sur le Do de Virginie. Alors maintenant, si je regarde, qu'est-ce que ça peut donner ? Regardez ça, c'est Vienne, encore une fois, la ville la plus musicale du monde avec des cafés musicaux, etc. Alors maintenant, ça me donne quoi, ça, comme musique ? Regardez André Manouti en réfléchir. C'est un standard de jazz, mais c'est aussi à la base la chanson d'une comédie musicale. La La Lande ? « My favorite scene ». C'est l'entendement. La mélodie du bonheur, Julie Andrews, et en plus de ça, la scène se passe en Autriche. C'est une jeune femme qui va faire la nounou qui va tomber amoureuse d'un jeune jeune femme. C'est ton épreuve. Avec des schnitzels et des noodles. Et alors, quand c'est devenu un standard de jazz, je vous propose juste d'écouter Youm Soon-Na, une magnifique chanteuse de jazz d'origine coréenne. C'est plus clair. Alors, ce serait ça, la musique de leur amour ? C'est ça, la musique de leur amour. C'est-à-dire, ce que je préfère des choses de la vie, c'est une petite liste de choses comme ça. Vous voyez qu'on n'a pas attendu la liste de mes envies de Rose pour parler de ce sujet-là déjà dans les années 60. Merci d'avoir répondu à Virginie et Nathan. Merci. Allez-y, Virginie et Nathan. Bravo. Bravo, les amoureux. Merci. Merci, Caroline. Merci, Sophie. Merci, Stan. Merci, Sarah. Merci à vous d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Cette mélodie du bonheur, c'est tous les jours, tous les après-midi. Ça paraît cul-cul, mais on est très heureux de vous préparer cette émission, de dire que c'est notre mélodie du bonheur. C'est romantique. Oui, c'est vrai. On est romantique. On est romantique avec vous. Je vous laisse avec Sophie d'avant et à faire qu'au plus près de vous, on vous emmarsche pas fort. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501